IDFM, Radio-Rogain 98 de la Monde FM, bonsoir à toutes et à tous, émission de la du miroir avec Joël qui accueille pour vous une femme, elle est vétérinaire, elle s'appelle Anna Evans et elle a communiqué intuitivement avec le monde animal. Je l'accueille tout de suite Anna Evans, est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonsoir Joël, bonsoir à tous. Vous êtes vétérinaire ? Oui. Et en quelle année vous avez commencé à vous intéresser à cette communication intuitive avec les animaux ? Ça fait bien longtemps en fait, j'ai commencé en 88 d'une façon tout à fait fortuite et à l'époque j'étais vraiment très loin de ce genre d'approche du monde animal, même si j'avais déjà et j'ai toujours eu un grand amour des animaux, mais je n'étais pas du tout disposée à entrer dans une pratique, je dirais, intérieure de la relation à l'animal. Ma pratique était scientifique. D'accord. Et pourquoi vous avez dédié votre vie à la protection des animaux ? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait ? Je crois que je suis née avec ce désir et que j'ai eu la chance de pouvoir le réaliser. Et je ne me suis jamais posé la question en fait, c'est ça qui m'intéressait, c'est ce que je souhaitais faire dans la vie et j'ai pu le faire, donc j'estime que j'ai beaucoup de chance. Dans votre livre qui s'appelle Communication intuitive avec le monde animal, il semblerait qu'il n'y ait que 30% des paroles que l'on dit qui soient vraiment perçues, enfin dans la communication en général, c'est-à-dire la communication, pas comme on le fait en ce moment par téléphone, mais dans la communication physique entre deux personnes qui sont face à face, il n'y a que 30% de la communication qui se fait par la parole. Oui, enfin ça ce sont des études qui viennent de toutes les études marketing sur la communication, et je crois que c'est la PNL qui est arrivée avec un chiffre qui était même inférieur à 10%, donc vous voyez que la majorité de l'information qui est échangée entre les êtres humains, pour ne parler que d'eux, ne se fait pas par la parole. Et pour l'animal c'est un petit peu parallèle, c'est-à-dire que les animaux ont plusieurs sens, et on pourrait dire que la parole correspond à leur vocalisation, c'est-à-dire la notion de transmission sonore d'une information, et puis à ce moment-là ça devient évident que chez l'animal il y a aussi des informations gestuelles qui ne sont pas vocalisées, il y a aussi des informations olfactives, etc., et c'est la même chose pour l'être humain. Nous avons tendance à l'oublier dans notre humanité. D'accord. Alors, quelles sont les motivations des personnes qui veulent apprendre la communication intuitive ? Ah, alors ça c'est une grande question. En fait, moi quand j'ai voulu apprendre la communication intuitive, j'étais très désireuse de rencontrer l'animal autrement d'une manière plus vaste, peut-être de dépasser des limites qui étaient celles de ce que j'avais appris, de ma relation des possibles avec l'animal. Maintenant, aujourd'hui, les gens qui viennent suivre les ateliers que j'anime ont des motivations très variées. Je ne peux pas parler pour tous. Peut-être, dans ce que je rencontre souvent, que les gens qui viennent au contact de mon activité m'expriment, c'est une aspiration à retrouver un lien différent avec la nature, et à travers la nature, puisqu'il y a quand même beaucoup de citadins maintenant dans notre culture, eh bien l'animal est peut-être ce qu'il y a de plus proche. Parce que beaucoup de personnes ont des animaux domestiques. En France, il y a une proportion très très importante, une quantité très très importante de chiens et de chats qui vivent en ville, et donc peut-être que c'est l'accès le plus immédiat, le plus proche que tout un chacun peut avoir avec cette grande nature qui nous fait quand même rêver, qui nous fait du bien, qui nous est nécessaire. Alors, est-ce que tout le monde peut apprendre la communication intuitive ? Est-ce qu'il faut avoir des dispositions spéciales, des prédispositions ? Est-ce qu'il y a des prérequis ? Est-ce que c'est un don ? Ça fait beaucoup de questions, mais... Oui, c'est beaucoup de questions, et en même temps la réponse est très simple, la réponse est oui, mais il n'y a pas de prérequis en ce qui concerne des aptitudes naturelles. Certaines personnes, ce n'est impossible pour personne, voilà. Tout simplement parce que cette capacité de communiquer de cette façon, nous sommes construits avec. Comme disent les Anglais, c'est built-in. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement naturel chez l'être humain. D'ailleurs, les bébés, à la naissance, pratiquent une forme de communication qui est très, très proche de la communication intuitive. Je n'ose pas dire que c'est la même chose parce que je ne l'ai pas étudiée. Donc, en fait, si nous pouvions le faire, nous, les êtres humains normaux, les gens de la rue, quand nous étions bébés, pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas le refaire quand nous devenons adultes ? À partir de là, en tant qu'adulte, effectivement, il y a quand même des freins, c'est-à-dire des choses qui sont parfois des blocages. Il faut d'abord que ça nous intéresse parce que certaines personnes ne s'intéressent qu'au football et n'ont pas envie de faire d'efforts pour d'autres domaines, par exemple. Donc, ça, c'est quand même un prérequis important. Il faut avoir un intérêt pour le sujet, pour une curiosité, pour des relations différentes avec l'animal. Ça, c'est quand même quelque chose de très nécessaire parce que ça demande quand même un effort d'apprendre cette pratique et puis, ou plutôt, de réapprendre consciemment cette pratique que nous faisions spontanément en tant qu'enfants. Et puis, l'autre condition que je constate être nécessaire, c'est quand même d'avoir une ouverture d'esprit, c'est-à-dire se dire, non pas « je veux y croire » parce que ça, ce n'est pas forcément une attitude très productive au niveau d'acquérir une compétence, mais se dire « j'ai envie d'essayer ». C'est-à-dire, je veux bien m'ouvrir à cette possibilité que ça existe et à ce moment-là, je verrai bien comment ça marche sur place. L'envie d'essayer, une envie sincère de suivre la démarche pédagogique que je propose, elle est vraiment indispensable. C'est-à-dire que si des gens viennent avec une fermeture, ils ne vont pas y arriver tout simplement parce qu'ils n'auront pas les moyens en eux d'accepter les transformations que cet outil demande. D'accord. Est-ce qu'il y a des professionnels comme, je ne sais pas, des vétérinaires, des ostéopathes qui utilisent la communication intuitive ? Oui. Moi, j'en ai formé. Donc, je pense que ce sont des pratiques complémentaires à leur compétence professionnelle. Et ça, c'est très important de ne pas mélanger les deux. C'est-à-dire que le vétérinaire, pour commencer, puisque vous avez commencé votre liste par eux et que je fais partie de cette profession, les vétérinaires sont chargés de s'occuper de la santé physique d'un animal. Et puis, dans certaines spécialités comme les comportementalistes, il y a aussi la capacité de s'occuper de choses qui ne sont pas forcément physiques, par exemple de l'agressivité ou d'une peur maladive ou d'un comportement obsessionnel, etc. Donc là, on est plus dans des aspects psychiques. Les vétérinaires ont une mission très précise qui va être bien définie par leur cadre professionnel. Et puis, en plus, à côté, ils peuvent utiliser cet outil comme un complément. Alors, ce complément va leur permettre de mieux comprendre l'animal, c'est-à-dire que, est-ce que l'agressivité, pour le cas d'un comportementaliste, est liée à quelque chose qui gêne l'animal, par exemple la nulle crasson que nous n'entendons pas, ou bien est-ce que cette agressivité peut être liée à une antipathie personnelle vis-à-vis d'un autre animal ou d'un membre de la famille ou d'un visiteur, ou est-ce qu'il y a eu, chez cet animal, un choc vis-à-vis d'une personne qui, avec un breu de quain, lui a donné un coup de pied. Et à ce moment-là, ce chien va devenir agressif vis-à-vis des personnes qui portent des breu de quain, et on ne comprendra pas forcément pourquoi. Donc, cet outil peut être utile en complément, mais évidemment, il ne va pas donner la solution, puisque même si on sait ce qui se passe, ensuite, il faut quand même des compétences spécialisées pour pouvoir modifier ou pour pouvoir accompagner cet animal dans un comportement plus social, et qui va lui permettre de rester dans sa famille ou dans son environnement normal. D'accord, est-ce qu'on peut soigner un animal ou des animaux avec la communication intuitive ? Mais ça, c'est vraiment une question très importante, parce que je vous remercie de me la poser, Joël, parce que c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, en tant que vétérinaire ayant, je dirais, un petit peu les deux compétences à ma disposition. Ça me préoccupe beaucoup que de nombreuses personnes, des propriétaires qui sont dans le désarroi parce qu'ils ne savent pas comment accompagner leur animal, puissent confondre ces deux outils. En fait, la communication intuitive ou la communication animale en général ne peut pas permettre de soigner un animal en tant que tel. On peut comprendre l'animal, donc ça va nous donner, je dirais, des pistes pour le soigner mieux. On peut aussi accompagner son traitement, c'est-à-dire vérifier avec lui si un traitement le soulage, par exemple, ou si un traitement lui donne des effets secondaires, par exemple, le mal à l'estomac ou des choses comme ça. Donc, à ce moment-là, on peut ajuster le traitement, mais on ne peut pas remplacer, en fait, pour une maladie physique, le traitement qui va être indispensable ou même remplacer le diagnostic. Par exemple, on ne peut pas savoir, quand un animal boite, si c'est une fracture ou si c'est de l'arthrose. Avec la communication, on doit quand même faire une radio. Oui, parce que l'animal n'est pas capable de faire le diagnostic lui-même, quoique si c'est de l'arthrose. Voilà, c'est un peu comme nous, si vous voulez. Vous allez chez le médecin, ou encore mieux, vous emmenez votre enfant chez le médecin, parce que là, il y a la notion de ne pas pouvoir s'exprimer d'une façon très compréhensible vis-à-vis du thérapeute. Vous emmenez votre enfant chez le médecin, éventuellement, il pourra dire qu'il a la malle à la gorge en avalant, et le médecin constatera qu'il a la gorge rouge, mais ça ne va pas nous dire si c'est une angina streptococque, une rougeole ou autre chose. Donc ensuite, c'est vraiment au professionnel de prendre les éléments qui sont accessibles en compte et de les comparer avec ce qu'il sait des maladies pour aboutir à un diagnostic. Donc là, on peut, avec la communication intuitive, recueillir plus d'éléments, c'est-à-dire qu'on est dans la situation où l'enfant peut s'exprimer. Si on compare ça à une visite chez un médecin. Donc c'est intéressant de savoir qu'il a très mal à la gorge, ou qu'il a des cauchemars, ou que, je ne sais pas, que si tout d'un coup, il tousse, s'il a pu avaler quelque chose ou être au contact de quelque chose d'irritant, si l'enfant peut parler, c'est intéressant de le savoir. Est-ce que cette communication intuitive permet de communiquer seulement avec les animaux, ou est-ce qu'on peut étendre cette communication intuitive à d'autres domaines ? C'est une question complexe, c'est-à-dire que, quand j'ai développé la communication intuitive, je l'ai fait pour les animaux, parce que c'était, je dirais, la motivation qui m'a fait développer cette communication intuitive. Mais ensuite, je me suis rendu compte qu'il était possible, en appliquant, je dirais, le protocole de la communication intuitive, c'est-à-dire les étapes qu'il faut mettre en œuvre pour rentrer dans cette relation consciente de connexion avec l'animal, on peut, en mettant ces étapes, en fonctionnant suivant ces étapes, en les mettant en œuvre dans notre vie, on peut entreprendre des communications avec des plantes, par exemple. Et ça fonctionne. Il existe d'autres approches qui concernent la communication avec les plantes. Par exemple, Patrice Bouchardon, qui a écrit le livre L'énergie des arbres, explique comment on peut entrer en communication avec des arbres, puisque lui, ce sont les arbres qui l'intéressent, et par exemple, pas les primes verts, ou pas les plantes annuelles. Donc, voilà. Il y a aussi des personnes qui se sont intéressées à la communication au-delà des mots, pour entrer en relation avec des êtres humains en difficulté de parole, par exemple, les autistes, par exemple, des gens qui ont fait des attaques cérébrales. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on peut se diriger vers Anne-Marie Vectiot, qui est quelqu'un qui a écrit plusieurs livres aussi sur ce qu'elle appelle la communication facilitée. Alors, ce sont des approches qui sont voisines du protocole que j'enseigne, et qui donnent vraiment des bonnes réponses qu'on peut utiliser pour d'autres interlocuteurs, en fait. C'est un peu comme la psychophanie ? Anne-Marie Vectiot a développé la psychophanie, effectivement. Voilà, tout à fait. Donc, son travail est vraiment remarquable, et toutes les personnes qui ont dans leur famille des autistes, des handicapés de la parole, sont vraiment... Je crois qu'elles ont beaucoup, beaucoup à recevoir de cette approche. D'accord. Quel genre de questions peut-on poser à un animal ? Alors, on peut lui poser toutes sortes de questions, mais il y a des questions sur lesquelles on est à peu près sûr qu'on n'aura pas de réponse. Par exemple, quelle est la racine carrée de 2840, parce que les animaux n'ont pas eu de cours de maths, ou bien la différence entre demain et après-demain. Les animaux sont des créatures qui ont une conscience très aiguë dans des directions précises, par exemple l'odorat, ou par exemple le sens de certaines préférences sociales entre espèces, que nous, nous n'avons pas forcément. Mais en ce qui concerne des aspects du mental, ils n'ont pas du tout la même précision que nous. Par exemple, si on demande à un animal quelque chose qui appartient à notre culture, c'est-à-dire quelque chose que nous apprenons à l'école, il y a peu de chances qu'il sache répondre. Mais sinon, on peut lui poser des questions sur, bien sûr, sur son ressenti, sur ses expériences passées. Par exemple, si on a recueilli un animal, on peut lui demander avec la communication intuitive qu'est-ce qu'il faisait avant d'arriver chez nous. On peut lui demander ce qu'il aime manger, donc sur ses désirs, ses goûts, qu'est-ce qu'il penserait qu'on prenne un autre animal à la maison. Ça aussi, ça peut être très utile dans la vie pratique. On peut aussi lui expliquer des choses, c'est-à-dire que nous allons déménager, mais qu'on l'emmène avec nous. Et pour certains animaux, c'est très important parce que ça crée, quand on ne pense pas à leur expliquer ou quand on considère que c'est inutile de leur expliquer, ça peut créer des anxiétés ou des contrariétés importantes. Les animaux sont des êtres d'émotions comme nous, avec des émotions très complexes. Donc c'est important de tenir compte de cette réalité dans notre quotidien avec eux. Je peux illustrer cette réalité par un exemple qui s'est produit récemment. Des personnes ont perdu leur chatte. Ils vivent en appartement au premier étage et la chatte a sauté du balcon parce qu'elle a vu des pigeons sur la pelouse. Et bon, elle est très intéressée par les oiseaux. Elle a eu l'impression qu'elle pouvait les attraper. et donc elle a sauté pour espérer attraper un pigeon. Les personnes étaient au travail et quand la chatte s'échappait, ils étaient tout de suite en bas et quand elle était prête à revenir vers l'appartement, elle revenait vers eux et lui redonnait l'accès à l'appartement. Seulement là, ils étaient absents tous les deux. Ils avaient laissé la fenêtre entreouverte par erreur et donc normalement elle n'aurait pas dû avoir accès au balcon. Et en fait, quand elle a voulu revenir vers son confort et son appartement, il n'y avait personne pour lui ouvrir la porte donc elle est partie et ce qui s'est passé c'est qu'elle a été très vexée qu'elle a cru qu'on ne voulait plus lui ouvrir ce qui n'était pas le cas puisque bien sûr les maîtres sont désespérés de ne pas la retrouver et j'ai expliqué à ces personnes que ce qui était nécessaire c'était de lui expliquer enfin qu'il fallait lui expliquer que ça n'était pas du tout le cas qu'eux, ils avaient très envie qu'elle revienne chez eux et qu'ils l'attendaient. Donc vous voyez que l'interprétation de l'animal dans une situation particulière peut être très éloignée de notre regard sur la réalité et à ce moment-là ces émotions vont entraîner des comportements qui ne seront pas compréhensibles pour nous les êtres humains. Donc la communication intuitive peut être très utile pour faciliter la résolution de conflits ou pour permettre en fait que nous vivions mieux avec les animaux et qu'ils vivent mieux avec nous. D'accord. Mais en ce qui concerne l'as, bon c'était un animal plus que domestique puisque c'était une chatte qu'ils avaient depuis longtemps mais comment ça se passe avec un animal qu'on vient de trouver ou qui vient d'arriver à la maison est-ce qu'ils ont tous la faculté ces animaux de pouvoir entendre ce qu'on dit ou est-ce qu'il n'y a pas de bocage est-ce que tous les animaux déjà peuvent communiquer ? Alors oui, là aussi c'est une faculté naturelle chez l'animal cette communication qui passe par les perceptions d'ailleurs les animaux l'ont beaucoup plus développé que nous 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 utilisons tellement le langage parlé que nous avons du mal à revenir à ce langage plus primitif on l'utilise moins on le pratique moins on le connaît moins on n'est pas trop sûr de soi etc alors que les animaux sont quand même très ils sont très habiles dans ces types de communication donc en fait qu'est-ce qui va motiver ensuite le fait qu'ils communiquent avec nous ou pas ça c'est une chose assez complexe évidemment il y aura notre attitude si nous sommes agressifs menaçants désagréables d'une façon quelconque pour eux ils ne vont pas être très motivés pour accepter ces échanges avec nous si nous sommes patients ils peuvent aussi avoir le temps de décider si oui ou non ils vont communiquer avec un être humain les animaux errants qu'on peut trouver comme ça dans la rue parfois ils ont eu des mauvaises expériences vis-à-vis de l'être humain et ensuite ils ne vont pas être tellement intéressés de se rapprocher d'être humain donc en fait c'est une question d'apprivoisement aussi on peut posséder l'outil mais ne pas posséder le savoir-faire ça sert à quoi exactement la communication intuitive ça peut servir à beaucoup de choses mais l'idée de base c'est que ça serve à mieux vivre avec les animaux plus particulièrement en les comprenant mieux et en se faisant mieux comprendre d'eux c'est-à-dire que c'est un outil de communication à la base la différence avec d'autres communications comme la communication non-violente etc c'est qu'on n'utilise pas le langage parlé alors on utilise quoi ? alors on utilise justement toutes les autres possibilités de communication qui sont à notre disposition c'est-à-dire tout ce qui va se passer à travers l'image à travers le son à travers le ressenti mais contrairement à d'autres méthodes comme l'éthologie par exemple où on apprend à interpréter la gestuelle la gestuelle d'un animal et bien là on utilise la résonance qui existe en nous avec ce qui se passe dans l'animal c'est-à-dire qu'on utilise l'empathie alors l'empathie c'est un mot qui est assez mal utilisé la plupart du temps pas très bien compris on mélange un petit peu l'empathie avec la sympathie c'est-à-dire j'ai de l'empathie pour une personne ça veut dire que je l'aime bien c'est pas ça l'empathie c'est quelque chose de différent de la sympathie l'empathie c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre qu'on l'aime bien ou pas c'est la même chose on peut avoir de l'empathie pour quelqu'un qu'on n'aime pas c'est tout à fait possible l'empathie c'est donc ce que va ressentir par exemple une personne qui s'occupe d'un malade et qui va qui va savoir si cette personne a soif même si elle ne peut pas s'exprimer parce qu'elle va ressentir à l'intérieur d'elle à travers la compassion à travers l'intérêt sincère qu'elle a pour cet être ce qu'il peut vivre et donc cette réalité de l'autre va s'exprimer à travers des images des sensations comme je vous disais tout à l'heure la soif ou bien l'image d'un traumatisme qu'une personne aurait vécu etc et donc cette capacité empathique nous l'avons tous mais nous ne savons pas l'utiliser et bien souvent nous la galvaudons un petit peu parce que justement nous en avons peur nous pensons que c'est quelque chose qui peut nous mettre en danger qui peut nous rendre la vie désagréable et surtout nous la mélangeons avec toutes sortes de choses par exemple avec notre imagination avec nos attentes avec bon ça nous arrangerait bien par exemple quand un bébé ne veut pas dormir qu'il ait qu'il ait soif qu'on lui donne à boire et qu'il s'endorme mais ça ne fonctionne pas comme ça en fait l'empathie c'est quelque chose qui est possible quand on est sincèrement à la disposition de ce que l'autre peut vivre et c'est ça en fait qui est la grande difficulté dans la communication intuitive c'est de trouver cet état qui n'est pas un état émotionnel qui est un état d'accueil de l'autre et c'est pas quelque chose de religieux non plus c'est vraiment une position intérieure qui est assez technique en fait qu'on peut pratiquer qu'on peut développer pas à pas qui nous est accessible comme je le disais tout à l'heure c'est quelque chose qui nous est accessible dès la naissance mais que nous perdons un petit peu ensuite parce qu'on apprend à construire des barrières socialement et donc et bien ensuite on ne s'autorise pas à vivre de l'empathie parce qu'on a peur parce que c'est pas dans les convenances parce que toutes sortes de choses en réalité quand on veut être en relation avec un animal si on n'a pas l'empathie on va être à côté même si on essaie de faire du dressage ou autre chose que de la communication intuitive parce que l'animal est vrai c'est à dire qu'il ne va pas se laisser tromper par des apparences il va ressentir vraiment ce qu'il y a notre vérité ce qu'il y a au fond de nous et bon si on travaille avec un animal je dirais qui n'est pas particulièrement agressif ou d'entre eux on peut prendre le risque de ne pas être dans notre vérité parce qu'il n'y aura pas de conséquences mais si on entreprend de ne pas être vrai avec un faux par exemple là c'est dangereux donc en fait la communication intuitive s'appuie sur l'empathie une empathie consciente une empathie qui est travaillée pratiquée développée et dont le langage est justement ces informations que nous recevons par nos cinq sens comme le ressenti de soif une boule à l'estomac une douleur dans une articulation une chaleur une image qui va nous venir d'une façon comme ça un petit peu spontanée une odeur que nous n'avons pas dans notre environnement quand on est dans cet état d'empathie et qu'on est vigilant par rapport à cet état et bien on peut identifier ces choses là ça paraît mystérieux mais en réalité on le vit tous les jours simplement on ne s'en rend pas compte oui quelquefois on se quelquefois on voit que son animal ne va pas bien parce que finalement il ne remue pas comme d'habitude exactement donc on observe quelque chose de l'extérieur par exemple notre animal n'est pas actif comme d'habitude il n'est pas venu à la cuisine quand on y est allé etc alors que normalement il y est toujours sur nos talons dès qu'on passe la porte de la pièce et bien donc notre observation nous alerte et à ce moment là on va se mettre en état d'attention de vigilance et on va commencer à se poser la question et laisser venir en nous les informations et là il y a deux choix soit on va mentaliser en se disant oui mais enfin il a trop mangé hier soir les enfants n'auraient pas dû lui donner les restes du repas enfin etc et donc là on va partir sur des hypothèses mentales avec toutes les réactions émotionnelles que ça peut entraîner ou bien on va se placer dans cette espèce d'état de réceptivité qui est un petit peu faire le vide en soi accueillir ce qui vient peut-être se mettre en silence un moment ou arrêter nos occupations et puis là ça peut venir comme ça peut ne pas venir mais devenir un espèce de réceptacle qui parce qu'il s'intéresse sincèrement à l'état de l'autre va pouvoir recevoir des informations et je dirais les recueillir un peu comme un vase ou comme une coupe ouverte et ça ça se pratique c'est tout à fait à notre portée simplement nous ne faisons pas ça dans notre quotidien parce que nous avons d'autres automatismes D'accord est-ce que ça a été vérifié ou est-ce que ça a été expliqué scientifiquement ou techniquement cette communication intuitive ou est-ce que ça reste du domaine carrément de l'ésotérisme pur Bon vous me posez deux questions alors je vais commencer par la première est-ce que ça a été vérifié alors moi j'encourage toutes les personnes qui entreprennent de pratiquer des communications et des animaux de les vérifier systématiquement c'est tout à fait possible de vérifier des communications il y a une série de moyens tout à fait simples par exemple observer le comportement de l'animal est-ce qu'il change quand on lui a demandé quelque chose est-ce qu'il le fait alors évidemment c'est comme la communication ne va pas obliger l'animal à le faire mais il y a une façon de demander qui fait qu'il peut avoir envie de le faire et c'est pas la même chose c'est un petit peu si on compare ce qui se passe dans la communication entre humains si vous demandez à votre enfant de ranger sa chambre il a très bien compris ce que vous lui avez dit mais si vous ne lui demandez pas d'une façon qu'il motive il va pas le faire donc là c'est la même chose c'est pas parce qu'on le demande à un animal qu'il va se sentir obligé de faire ce que nous demandons donc la vérification va être possible par le changement de comportement je le disais mais aussi par des observations extérieures que des personnes vont faire de leur animal par exemple je reprends l'exemple du chien qui ne voulait pas aller à la cuisine et bien si dans l'état empathique on apprend que cet animal par exemple se sent triste ce jour-là et qu'on accueille sa tristesse et qu'on s'occupe de ce qu'il rend triste et bien on peut obtenir un changement de comportement qui va même être observé par les autres membres de la famille donc à ce moment-là on peut être je dirais assez tranquille que ce qu'on a vécu n'était pas notre imagination alors il y a une série d'autres moyens de vérifier mais je ne veux pas vous je ne veux pas détailler ceci de trop près d'une façon qui serait peut-être ennuyeuse parce que ça devient un peu technique mais je vais reprendre sur la deuxième partie de votre question qui était donc est-ce que cette communication rejoint des expériences ou des études scientifiques à ma connaissance il n'y a pas d'études scientifiques qui ont été faites spécifiquement sur la communication avec l'animal la communication intuitive se rapproche enfin une partie de la communication intuitive est très voisine de la télépathie il y a d'autres éléments dans la communication intuitive il ne faudrait pas la réduire à cette dimension-là la télépathie a été étudiée par certains scientifiques maintenant évidemment l'ensemble de la communauté n'est pas d'accord avec les études qui ont été faites ça c'est toujours le problème avec ces disciplines qui sont un peu marginales donc ça c'est quelque chose qui est controversé le fait que nous soyons capables en tant qu'êtres humains de percevoir des éléments de la réalité d'un autre individu là il y a beaucoup d'avancées en neurosciences qui vont dans ce sens-là les neurosciences ne sont pas particulièrement motivées par la par la communication avec les animaux ils s'occupent plutôt de choses concernant la santé humaine ou bien si on s'occupe d'animaux on va s'occuper de je ne sais pas de quel genre de neurones il y a dans le cerveau d'un dauphin enfin ce sont des études qui ne vont pas directement dans le sens de la communication intuitive et puis ensuite il y a des gens plus proches de l'éthologie qui là vont s'intéresser ou même pourquoi pas des gens qui sont des ethnologues donc qui s'occupent des cultures dites primitives donc ça ce sont des disciplines aussi qui vont rejoindre la pratique et la vision de la communication intuitive mais sans s'y intéresser directement donc malheureusement dans les connaissances scientifiques actuelles il n'y a pas de recherche spécifique à ma connaissance qui vont corroborer les expériences de communication intuitive directement mais il y a quand même des gens qui ont documenté des cas qui ont fait des études statistiques ce sont malheureuses ce ne sont pas des personnes qui sont reconnues par la communauté scientifique Anna Mews par exemple a écrit un livre en anglais qui parle de ses expériences Sheldrake aussi il y a des livres qui sont traduits en français mais qui ne parlent pas directement de communication avec l'animal il parle plutôt des capacités psychiques des animaux donc ça existe des choses qui vont se rapprocher de la communication intuitive mais qui vont se spécialiser là-dedans ça n'existe pas à ma connaissance c'est bien dommage il y en a peut-être écoutez moi j'appelle cette recherche de tous mes voeux si des scientifiques m'entendent en ce moment je suis à leur disposition pour collaborer avec eux seulement c'est vrai que souvent la recherche est je dirais missionnée par des institutions qui attendent des résultats qui jugent utiles pour la société et donc il y a des questions de crédit de délai de recherche je dirais de politique générale des laboratoires j'ai moi-même travaillé dans des instituts de recherche donc je connais bien ces protocoles et ces processus je pense que c'est quelque chose qu'on a peu de chance de voir arriver mais bon la société évolue vite et on peut rester optimiste en attendant moi ce que je souhaite en tant que praticienne c'est que cet outil soit mis à la disposition des gens et qu'ensuite dans le quotidien chacun puisse juger à sa mesure en quoi il peut lui être utile oui et puis alors si on s'imagine que les animaux commencent à parler ils auraient peut-être beaucoup de choses à nous dire on n'a peut-être pas forcément envie de l'entendre pour la plupart alors les animaux sont généralement très bienveillants par rapport à nous je crois qu'il ne faut pas avoir trop peur de ce côté là mais c'est vrai que parfois on reçoit des informations qui ne sont pas très plaisantes parce que ils ont aussi des mouvements d'humeur ils ont aussi des peurs ou même des informations qui nous paraissent invraisemblables parce qu'on ne s'imaginait pas que par exemple ce couple qui a perdu sa chatte et bien je pense qu'ils ont ils ont un petit peu de mal à comprendre pourquoi leur chatte est fâchée parce qu'évidemment de leur point de vue ils n'ont pas fait de faute donc vous voyez c'est vraiment toute cette réconciliation qui n'est possible que par la communication parce que sinon et bien il y a des malentendus il y a des non-dits ou alors des non-entendus et en fait c'est vraiment par la communication qu'on peut et bien avancer ensemble c'est à dire mieux se connaître mieux peut-être apprendre à s'estimer aussi à s'évaluer on ne comprend pas toujours la force intérieure ou le courage qu'il peut y avoir chez un animal qui nous intéresse seulement parce qu'il est doux à caresser par exemple Alors justement quel rôle la communication intuitive peut-elle avoir dans la compréhension et la protection de l'environnement ? La communication intuitive c'est une espèce de plateforme c'est un outil polyvalent qui peut aller dans toutes sortes de directions c'est à dire que pour l'instant j'ai choisi de le mettre à la disposition de tout un chacun l'homme et la femme de la rue qui s'intéressent aux animaux les gens qui vont au champ de mars attraper des pigeons blessés pour les soigner les gens qui perdent leur chat ceux qui veulent acheter un cheval pour faire de la compétition et qui ne savent pas finalement quelle va être la motivation ou la capacité de leur cheval etc donc pour l'instant je crois que ce qui est important pour moi c'est que cet outil bénéficie aux animaux à travers les gens que les animaux intéressent puisque la difficulté relationnelle qui existe entre les animaux et les humains c'est que nous nous avons du mal à les comprendre donc en donnant un outil qui permet de les comprendre je pense que ça peut vraiment faire avancer les choses si des gens sont décidés à s'en servir alors s'en servir ça veut pas dire croire n'importe quoi ça veut dire quand même rester capable de bon sens et de discernement évidemment sinon on ne pourra pas être utile on ne pourra pas faire avancer les choses il faut quand même garder la mesure de ce qu'il est possible de faire etc mais évidemment la communication intuitive peut avoir aussi des applications dans la recherche comme je le disais tout à l'heure permettre de connaître je ne sais pas les besoins sociaux d'une espèce qui vit en captivité qui peut permettre aussi de connaître des réponses à des questions que se posent les scientifiques sans avoir de possibilités concrètes d'aller les explorer où vont se reproduire les baleines bleues par exemple c'est une question que les scientifiques aimeraient bien résoudre et dont on ne connaît pas la réponse depuis les années où ça intrigue des gens donc ça ce sont des réponses tout à fait accessibles grâce à la communication intuitive alors ça ne veut pas dire que ça peut se régler en cinq minutes c'est quelque chose qu'il faut quand même étudier et il faut installer des protocoles pour faire ces études là mais la communication intuitive peut être très importante aussi dans un regard nouveau qu'elle nous donne sur l'environnement c'est à dire que nous considérons que les moustiques ou les dorifores sont des êtres indésirables et bien avec la communication intuitive quand on les écoute on comprend à quoi ils servent au moins de leur point de vue ensuite ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord mais au moins on aura une autre information que celle qu'on nous a racontée dans les livres de jardiniers et on arrêtera d'utiliser des pesticides ou alors on saura quoi faire pour les abeilles de notre ruche qui sont en train de mourir on ne va pas forcément les empêcher de tomber malades mais on va pouvoir les accompagner dans ce qu'elles vivent on va pouvoir peut-être donner des indications à des thérapeutes en disant ce remède là ça a un effet qui n'était pas ce que vous souhaitiez ou alors ça a un effet partiel est-ce qu'on peut pas essayer autre chose vous voyez donc ça nous donne quand même en tant que non spécialiste une possibilité de devenir des acteurs des acteurs réels des acteurs je dirais responsables aussi c'est à dire des gens qui peuvent apporter leur pierre à la construction d'une société plus respectueuse plus égalitaire mais non seulement égalitaire entre les êtres humains et ça bien sûr c'est très nécessaire mais aussi entre les êtres humains et les animaux j'espère ça par contre que enfin bon je pense que je vais recommencer au début ma phrase pour que ça soit plus clair là par contre alors on est certain que les recherches scientifiques contemporaines de notre époque qui malheureusement ne sont peut-être pas encore assez vulgarisées dans la connaissance générale mais ces connaissances-là nous montrent que la frontière entre l'être humain et l'animal est quelque chose qui s'effrite tous les jours il suffit d'écouter par exemple l'émission vivre avec les bêtes sur France Inter qui est très facile d'accès le dimanche après-midi mais si on ne veut pas lire des études scientifiques ou s'abonner à des revues plus un petit peu ardu et bien on se rend compte que finalement on n'en est plus au rire et le propre de l'homme et l'homme est le dieu de la création c'est quelque chose qui est en train de on sait qu'il y a des animaux qui ont toujours été méprisés par exemple comme les porcs qui sont capables de réussir le test du miroir c'est-à-dire qu'ils sont capables de se reconnaître dans un miroir alors que ceux qui ne réussiraient pas penseraient que c'est un autre porc qui est en face qu'est-ce que ça veut dire ce test ? ça veut dire qu'ils sont capables d'être conscients d'eux-mêmes donc être conscients qu'ils sont tristes qu'ils ont faim qu'ils n'aiment pas leurs voisins qu'ils sont dans un endroit trop petit etc c'est très important ça parce que c'est cette conscience de soi-même qu'on a souvent cru être le propre de l'homme donc il y a là des choses qui sont très troublantes on sait par exemple que les on a pensé pendant assez longtemps que les neurones en fuseau qui sont dans notre cerveau sont dont on pense qu'ils s'occupent de l'intelligence relationnelle de l'intelligence émotionnelle et de tout ce qui va nous permettre de construire une société et une culture ces neurones en fuseau on sait qu'ils existaient chez l'homme et chez les primates alors on pouvait l'accepter chez les primates parce que bon on descend du singe mais là maintenant on sait que les baleines ont des neurones en fuseau dans le cerveau et en plus qu'elles en ont plus que nous en proportion donc ça c'est quand même bluffant pour les gens qui croient qu'ils sont supérieurs aux êtres humains et bien là on apprend que l'intelligence relationnelle des baleines est supérieure à celle des humains et des primates voilà donc si on se tient un petit peu à la pointe de ces connaissances là on ne peut plus croire que l'homme est supérieur et qu'il est en haut de l'échelle de l'évolution c'est plus possible tout à l'heure vous disiez qu'on a du mal à reconnaître que les animaux sont une intelligence on avait du mal il n'y a pas si longtemps de penser que les enfants souffraient et donc maintenant on a reconnu quand même cela et voilà donc il y a une grande évolution de conscience on est d'accord oui mais il y a encore beaucoup de chemin à faire alors est-ce que les animaux aiment communiquer par le biais de la communication intuitive la plupart des animaux sont très heureux qu'on leur donne une possibilité de se faire comprendre davantage que ce qu'ils ne réussissent à faire dans leur quotidien certains sont assez sont assez timides sont même parfois assez bouleversés qu'on entre ainsi dans leur fonctionnement parce qu'ils ont l'habitude d'un certain on va dire d'un certain autisme vis-à-vis de l'espèce humaine donc à ce moment-là et bien ils vont être plutôt sur la réserve et il faudra je dirais les aider à avoir le bénéfice potentiel pour eux de la communication et puis de toute façon dans la communication il y a aussi l'impératif de s'adresser à eux avec respect ou d'une façon qui soit positive et si on va directement leur proposer des sujets d'échanges qui vont être désagréables difficiles ça ne va pas les encourager à communiquer avec nous les animaux communiquent déjà entre eux alors certains sont très désireux de communiquer avec l'être humain surtout bien sûr les espèces domestiques d'autres sont au contraire très négatifs vis-à-vis de leur opinion sur notre espèce d'accord dans votre livre communication intuitive à la page 52 il y a cette petite phrase qui est dans le livre de Job interroge le bétail pour t'instruire et les oiseaux pour t'informer les reptiles du sol te donneront des leçons ils te renseigneront les poissons des mers donc dans le livre de Job et vous dites et quelqu'un vous pose cette question peut-on vraiment espérer que l'animal interrogé dans le processus de la communication intuitive va comme cela est décrit dans le Job dans le Job répondre volontairement au questionnement pour enseigner instruire ou informer ou bien au contraire la personne qui reçoit des informations par ce biais ne fait-elle que lire dans l'animal comme s'il était un livre ouvert mais dans le second cas où l'animal serait passif dans le processus de communication subtile le texte n'aurait-il pas dû être va lire dans le bétail les oiseaux reptiles ou poissons alors vous dites que vous vous êtes posé cette question maintes et maintes fois et qu'est-ce que vous avez trouvé comme réponse alors évidemment les traductions de la Bible surtout l'Ancien Testament peuvent être tout à fait inexactes je crois que cette phrase je l'ai vue aussi dans un dans un écrit je crois que c'est chez Annick de Sousenel si je ne me trompe pas mais peut-être que ma mémoire me fait défaut ici en tout cas cette phrase m'a beaucoup interrogée parce qu'effectivement quand je l'ai lue un jour par hasard dans un article je ne suis pas une lectrice assidue de la Bible mais là je suis tombée sur ce passage et ça m'a énormément surprise parce que j'aurais pensé effectivement qu'on allait écrire va lire comme si l'animal pouvait parfois par son comportement involontaire ou bien pourquoi pas à travers la communication intuitive comprise d'une autre façon pouvait être une source d'information à laquelle il ne participerait pas alors je me rends bien compte que je vais très loin en prenant le parti que l'animal est capable d'une communication volontaire avec l'être humain j'ai beaucoup réfléchi à cette question et c'est vrai que je ne suis pas encore sûre de la réponse en tout cas c'est un parti pris que j'ai pris ça ne vient pas d'une certitude si un jour quelqu'un me démontre le contraire je changerais peut-être d'avis mais ma réflexion s'est appuyée sur des réalités concrètes je suis une praticienne comme je le disais tout à l'heure c'est à dire que moi je m'intéresse à ce qui est pratique vécu je ne vais pas rechercher trop loin dans des hypothèses théoriques qui ne peuvent pas se vérifier dans la vie quotidienne d'une façon correcte c'est à dire que j'aime beaucoup la philosophie je l'apprécie parce que je considère que c'est une racine de notre culture et je crois qu'elle est essentielle parce que c'est une espèce de source intarissable pour faire évoluer notre conscience mais moi-même je ne suis pas une philosophe moi je suis une praticienne c'est à dire quelqu'un de pragmatique donc ce qui m'a fait pencher pour l'hypothèse de l'intervention volontaire de l'animal qui j'en suis bien consciente est très osée et très loin de notre approche actuelle de l'animal c'est que certains animaux ne vont pas se laisser lire c'est à dire que pour certains animaux nous n'aurons pas d'informations soit ils vont bloquer leur comportement et devenir par exemple immobiles ou tout simplement arrêter les actions qu'ils étaient en train de faire quand nous entreprenons une communication avec eux quand nous les interpellons donc ça c'est pour l'aspect extérieur mais aussi certains animaux même si on on ne on ne sent pas de blocage de fermeture parce qu'il y a une méfiance vis-à-vis de l'homme ou des choses comme ça certains animaux ne vont pas donner d'informations alors pourquoi est-ce qu'un cheval donnerait une information et pas un autre alors que si l'animal était un livre ouvert à ce moment-là ils devraient tous être à égalité devant cette possibilité-là donc ça c'est une des raisons qui m'a fait pencher pour le fait que l'animal est bien un partenaire à égalité avec nous dans le choix de la communication c'est un petit peu compliqué ce que j'explique mais j'espère que je le rends assez c'est non plus pas très fidèle à vraiment à la complexité de ma réflexion mais en même temps je crois que c'est un résumé qui peut permettre de se dire tiens ce sujet m'intéresse à ce moment-là et bien ce sera possible de l'approfondir dans le livre que j'ai écrit ou bien ce sujet me paraît complètement farfelu et donc je ferme la porte et peut-être que vos auditeurs pourront faire le choix à partir de cette explication un peu un peu grossière d'accord alors dans ce livre communication intuitive rencontre avec le monde animal vous parlez de beaucoup de choses comment on peut y arriver etc de l'euthanasie de la mort de l'animal de la place de l'enfant vis-à-vis de l'animal je voulais terminer avec quelque chose de sympa c'est votre épilogue de ce livre puisque nous sommes tous dans le même bateau voici avant de nous quitter quelques conseils issus d'une méditation sur l'aventure d'un navigateur célèbre il y a trois conseils premièrement ne remettez pas à deux mains ce que vous pensez devoir faire en votre âme et conscience il ne pleuvait pas quand Noé a commencé à construire son arche deuxièmement n'ayez pas peur des grands projets souvenez-vous que l'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels troisièmement maintenez-vous en bon état de fonctionnement c'est seulement quand Noé est devenu vieux que ses aptitudes lui ont servi à faire le travail le plus important de sa vie je vous remercie vraiment Anna Evans on peut rappeler aussi votre site internet voilà c'est www.communicationsintuitives.com et à partir de ce site on peut m'écrire on peut commander mes livres j'en ai écrit plusieurs et des DVD aussi dont certains parlent de la mort et bien où on peut obtenir toutes sortes d'informations sur les ateliers bon je vous remercie c'est vraiment très gentil d'être avec nous ce soir on va se quitter je vous remercie beaucoup Joël et puis très bonne soirée à vous merci 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 Anna au revoir au revoir